Test PCR négatif Ouf ! Après deux jours de confinement, Philippe et moi pouvons partir pour Onsongo où le reste de l'équipe nous rejoindra dans quelques jours. Nous arrivons au lycée Picot de Clorivière tandis que la fête de fin d'année bat son plein. A peine le temps de saluer tout le monde et nous partons pour la ferme de Spirulignes par la rizière où les dégâts de la sécheresse sont bien visibles. Arrivée au tombeau, il faut tourner à droite pour trouver Phanantenam. Un beau repère ! Voilà la pompe de récolte qui a abouti sur la table de préfiltration. Après la pré-filtration, on enlève les principaux grumeaux, on passe sur le filtre principal et derrière les galettes de Spirulignes qui prennent forme avant de passer au pressage. Première réunion de travail avec Nérine, Dany et Angeline, puis retour à Picot car c'est l'heure de la paye, à l'ancienne. Joyeux Noël à toute l'équipe ! Puis nous partons pour la messe de minuit de 18h, messe en français. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Axel nous fait les honneurs de son appartement avec une bonne bouteille. Joyeux Noël ! Et le soir tombe bientôt sur Picot. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Échange avec Sœur Clotilde à propos de la cantine et des AGR à Amahambe. Après le petit déjeuner, séance de travail à Fananté-Nana, puis on passe au compte pour la Spiruline avec Angeline et pour les AGR avec Sœur Henriette. Déjà le cinquième jour, séance de travail de bon matin avec M. Max pour l'informatique, puis séance de travail avec Sœur Henriette à la bibliothèque. Sœur Henriette aura grand besoin de Vincent pour classer et répertorier tous les livres qu'on a pu leur donner. Nous avons remarqué avec beaucoup de satisfaction qu'il existe des livres bilingues franco-malgaches publiés par une association française. Et nous voici aux cuisines. Elles ont été refaites dernièrement. Nous sommes guidés par Sœur Noéline, qui est la responsable à Picot de Clos-Rivière pour la Spiruline et pour la cantine scolaire. Alors Noéline, comment se passent les cures de spiruline ? Les cures de spiruline, ça se passe et ça se fait en classe. Donc, 50 ans doivent en avoir sa part et on distribue avec la boîte. Le matin, quand il rentre, il y a une déléguée pour chercher sa part de spiruline et ça se fait en classe. Chaque classe a délégué un élève qui vient chercher la part. Et puis, donc, il mange pendant 7 jours et de 7 jours, de suite, pendant mes noix et ça va arriver. C'est pendant 7 semaines ? Oui, 7 semaines. Tous les jours de la cantine ? Oui, tous les jours. Et ils apprennent comme ça ou ils la mélangent ? Ils apprennent avec leurs mains pour comment manger. Au début des cours de la matinée ? Au début des cours de la matinée. Noéline, comment se passent les repas ? Un repas habituel à la cantine, c'est composé de quoi ? À la cantine, on mélangasse, on mange du riz, d'accord ? La nourriture de base, à peu près une tonne par mois parce qu'on crue le riz entre 100 à 120 kg par jour. Et pendant la semaine, les accompagnements, ce sont choses très très simples. Par exemple, le lundi, nous faisons les lentilles avec du riz. Et le mardi, ce sont des brèdes avec soit viande hachée ou bien cacahuètes pilées. Le mercredi, on fait les légumes des pommes de terre et des carottes. Et le jeudi, on recuit notre poids sec, par exemple, soit haricots, soit arachides, un des deux, chaque jour. Et le vendredi, on revient avec des légumes vertes, par exemple, des cuissons, avec des pommes de terre ou des citrouilles. Et en mélangeant avec des petites viandes, bien dessus, c'est comme ça le menu chaque jour. Et ça dépend de la saison des légumes qui est ici dans notre tradition. À propos des projets collectifs pour les parents, on pense que c'est possible pour les parents qui partagent la même cour. Genre, ils habitent dans la même maison et en haut, ils courent ensemble. Mais on pense que ce n'est pas vraiment possible pour des parents qui habitent l'un en Tchungu Nord et l'autre en Tchung Sud. Les trois, ils vont obtenir 600 000 d'arrières chacun. Donc, en gros, ils auront 1 million 800 000 d'arrières d'argent. Du coup, on peut faire vraiment grand chose avec 1 million 800 000 d'arrières que 600 000. Ils peuvent se suivre. Mais attention, dans un cas comme ça, ils sont responsables collectivement du remboursement des 1 million 800 000. Vous regardez si c'est la femme qui s'engage, si le mari est d'accord. Parce que j'ai compris que parfois les maris sont plus réticents. Ils remplissent l'accord, les deux, le mari et la femme. Donc, lorsque l'on fait des visites, il y aura la femme et le mari, elles sont présents dans la pièce. Et on les gestionne ensemble. On leur fait signer ensemble leur papier. Et puis, quand ils proposent leur projet à Rara Gap, il faut qu'il y ait la carte d'entrée de la femme et du mari. Donc, ma fille nommée, il faut pas de mal. Il y a des maris qui sont partis travailler. Et vu que les femmes meurent, restent à la maison, donc ils cherchent des activités pour leur famille. Il a quelques temps libres et qu'il veut les consacrer pour le bien des parents et pour le bien de l'école. Et madame ? Elle aussi, en tant que comité des parents, elle aura une rôle à jouer pour l'école. Merci à tous les deux de votre engagement. Une information des élèves du lycée ou au moins des terminats peut être peut-être utile. Et puis, ça peut leur donner des idées. Je sais que les profs parlent tout le temps aux élèves de s'engager dans des groupes, de faire des activités ensemble, de porteurs de quelque chose. Et peut-être que leur engagement peut aussi nous inspirer à s'engager, de leur groupes. Elles sont deux. Bonjour, poudre. Qu'est-ce que tu fais avec les casse-débus, Agnès ? Avec les gépuitres, la charrette. C'est les tracteurs. Oui, oui. Ils s'appellent la poudre. 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 Poudre, oui. Poudre, grand. Ah, oui. Nous vendons le lait. Et c'est combien, un litre de lait ? Le litre de lait, ici ? Le litre de lait ? Oui. Les 6 en SRI. Oui. Là, avec le SRI, tu as 2 tonnes à l'hectare. Ça ne fait pas beaucoup. Ça fait très peu. Oui, pas beaucoup. Mais petit, pas petit. Pas beaucoup, mais mieux que le rillon, ma île. Qui est encore plus mauvais que d'habitude. Par rapport au culture traditionnel, le bouc. Oui, d'accord. D'accord. D'accord, je comprends. Donc là, on en pique 4. Et ça grandit, ça reste 4. Très bien. Tandis que là, avec le SRI, on en pique 1. Et ça fait de gros bouquets. Jusqu'à 25 tiges. Au moins, au moins, oui. Au moins, on en a rien. Au moins, au moins, on en a rien. Vous n'aurez jamais de café ? Non, jamais. Jamais jamais. Ah, des bonnes. Ah, merci. Ah, merci, j'ai fait vous déjeuner ce matin. Visite de Charlotte et Catherine, venus de Mambo, avec 18h de Taxi Bruce, pour être là, le jour Gilles. Jour de Gilles. J'ai fait un plaisir. Pour témoigner notre reconnaissance à Philippe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Nous souhaitons l'envie, une vie pleine de bonheur, que vous allez partager avec votre épouse, et de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Alors, est-ce que tout le monde est installé, là ? Moi, j'ai bien retenu. Voilà. Mes petites fesses ? C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau.